On débute avec les 16e de finale, retour des compétitions africaines et le Wydat de Casablanca qui est qualifié pour les phases de poules de la Ligue des Champions. Effectivement, malgré sa défaite, 3 buts à 11, stade Leopold, c'est d'Arsenghor de Dakar face au Yaraf. Le Wydat s'est qualifié pour les phases de poules de la Ligue des Champions. Au moment où, en Coupe de la Confédération, également la Renaissance de Berkan, le Hassania d'Agarir et le Raja de Casablanca ont validé leur ticket pour le tour suivant. Seule fausse note, c'est l'élimination de l'Ithihad de Tangier, nous dit Hakim Tamim de Radio Méditerranée Internationale. La Palme revient à la Renaissance de Berkan. L'équipe de l'Oriental a gagné à l'aller et au retour face à l'Ithihad de Libye. Il faut dire que la formation libyenne a joué le match retour en Tunisie. Le Raja de Casablanca, le tenant du titre, s'est incliné au Gabon face au cercle sportif d'Umbéry 1 à 0. Mais le Raja a fait l'essentiel lors du match aller remporter nettement 5 à 0. Plusieurs joueurs cadres n'ont pas fait le déplacement au Gabon. Le Hassania d'Agarir s'est incliné au Sénégal face à Génération Foot 1 à 0. Ça passe de justesse pour le Hassania qui a gagné la première manche chez lui sur le score de 2 à 0. L'Ithihad de Tangier s'est invité en Coupe de la CAF. Le champion du Maroc a entamé la compétition africaine en Ligue des Champions. Après avoir franchi l'équipe du Tchad, l'Ithihad de Tangier a buté sur la jeunesse d'Assaoura malgré une victoire 1 à 0 au retour. Lors du match aller disputer en Algérie, la formation marocaine s'était inclinée sur le score de 2 à 0. Le Hidet de Casablanca sera le seul représentant du Maroc en Ligue des Champions.